Bonjour à tous, je souhaiterais me venger, obtenir justice vis-à-vis des personnes qui me mettent des pubs dans ma boîte aux lettres, qui prétendent que sous prétexte que j'ai pas mis, que je ne voulais pas de pub, c'était un consentement pour qu'on vienne me faire suer avec des pubs. Je souhaite avoir justice parce que moi, je vais une fois dans l'année à la plage, avec ma petite famille, j'ai pas le droit d'aller à la plage à Montpellier, car non pas Lavasse-les-Flots, parce que je possède un véhicule de plus d'1,9 mètres de hauteur, j'ai pas le droit d'aller à la plage une fois dans l'année, par contre, on a le droit de m'emmerder avec des kilomètres de prospectus à la con que je ne lis pas. Dans la description sous la vidéo, je vous avais déjà donné un moyen de vous venger, je vous propose un deuxième moyen de vous venger des personnes qui viennent nous faire suer avec leurs pubs, parce que non, c'est pas parce que j'ai pas mis un stop pub sur ma boîte aux lettres que ça vaut consentement. J'ai passé du temps sur Amazon à chercher un truc tout prêt. Bon voilà, c'est des autocollants assez clairs, rien de compliqué à comprendre. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça me coûtait quasiment, que j'en prenne 1, 2 ou 10, ça me coûte quasiment la même chose. Ce qui est cher, c'est l'acheminement et le fait d'en acheter au moins un. Alors ça vient d'un peu loin. S'il y avait une entreprise française sur Amazon qui se donnait la peine de proposer un équivalent, je l'aurais. J'aurais préféré bien sûr le prendre en France. Enfin, je suis content de donner mon argent à des gens qui ont une activité assez intéressante, mine de rien, même s'ils sont en Thaïlande. Et donc l'astuce que je te propose, c'est de, si tu peux, regarde au niveau des prix, je t'explique. J'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté 10, alors que j'en avais besoin que d'un seul. Il y en a un, ça va être pour moi, je vais peut-être m'en garder un de sécurité, et encore c'est pas sûr, il va finir dans un tiroir abîmé. Et les autres, je vais aller mettre dans les boîtes aux lettres de mes voisins qui n'ont pas encore le stop pub. Parce que je trouve qu'ils jouent sur ça, les entreprises là, qui nous ennuient avec leur publicité. C'est ça, ça repose sur ça, c'est que t'as pas le temps de t'en occuper. Donc tu subis, de temps en temps tu reçois du papier, enfin moi ça se passe comme ça, donc je sais pas ce que ça se passe comme ça. Mais donc tu subis, tu reçois des prospectus que tu voulais pas, et tu te dis, mince, il faut que je mette un stop pub, il faut que je paye pour ça, il faut que je mette du temps. Et bien donc, moi je te propose, je te fais cette petite réflexion, d'en acheter un peu plus que ce dont tu as besoin, et d'aller le mettre dans les boîtes aux lettres des gens qui n'en ont pas déjà, puisqu'a priori il y a fort à parier, qui sont dans la même situation que toi, c'est juste qu'ils ont pas eu le temps de s'en occuper. Donc tu le mets dans leur boîte aux lettres, il n'y a même pas besoin de leur expliquer. Et puis il livre à eux de le foutre sur leur boîte aux lettres également. Je te mets les références de ce produit dans la description sous la vidéo. Merci. 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 Merci.